Hello les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je suis heureux de vous retrouver et vous présenter en même temps un test aquarellé que je veux faire, à savoir avec les pigments de chez Miden. 24 tubes dans ce set. Moi, je les ai mis dans les demi-godets et des godets complets, donc dans une palette métallique que vous pouvez acheter en ligne également. A savoir qu'au niveau de la vente de chez Miden, il y a souvent les 24 couleurs comme ceci, donc une qualité étude. Il y a des pinceaux à disposition et du papier en 100% coton, à savoir qu'il y a plusieurs dimensions également. Qu'est-ce que ça vaut réellement ? Écoutez, ce sera un petit lâcher-prise, je dirais au niveau d'un paysage avec quelques fleurs, des arbres, voilà, un ciel avec des nuages. Vraiment, on va tester. Je ne sais pas où je vais au juste. Voilà, je dirais vraiment au moment où je vais démarrer cette aquarelle, on verra où est-ce qu'elle va me mener. Je me suis amusé également avec une petite couche, avec beaucoup d'eau, à faire ceci pour avoir un petit peu quand même les couleurs, donc le blanc et ainsi de suite. Et je peux vous dire qu'ici, avec très peu de pigments et beaucoup d'eau, voilà ce que ça donne. Donc la miscibilité, elle est bonne. Miscibilité ici, donc également, transparence. Très belle luminosité au niveau des couleurs. Ça paraît plus fade à l'écran que devant moi, comme d'habitude, bien évidemment. Mais sachez que c'est vraiment beaucoup d'eau, énormément d'eau et vraiment très, très peu de pigments. Donc une qualité jusque-là, je dirais donc Académie. Alors au niveau du contenu des aquarelles, je vais vous montrer donc ceci. Je laisse ça à l'écran quelques instants. Vous ferez un arrêt sur Images et vous aurez donc l'énoncé de toutes les couleurs qui composent donc cette magnifique palette. On va tester ça vraiment sur une aquarelle, je dirais paysage, avec des fleurs, des arbres, un ciel. Donc je ne sais pas où je vais. Je vais me faire plaisir. C'est du lâcher prise. C'est un petit peu ce que je vous conseille chez vous aussi, quand vous avez une nouvelle palette. Laissez-vous aller, voir un petit peu comment ça réagit. Ici, c'est sur du 100% cellulose, puisque ici, c'est un aquapad en format A4 de la marque Clairefontaine. Donc un papier vraiment classique pour tout le monde, en 300 grammes pour l'aquarelle. Libre à vous d'utiliser avec du 100% coton, du 25, 50, du 75%. C'est pour voir un petit peu comment ils réagissent et comment ils donnent le résultat final, bien c'est qu'avec ces couleurs. Allez, avant de lancer tout ça, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes intéressé par d'autres tests comme celui-ci. Si vous avez des questions, vous avez des requêtes particulières, exprimez-vous en zone commentaire. Il nous fera plaisir de répondre à toutes vos interrogations. Merci à ceux qui mettent un pouce, à ceux qui likent, à ceux qui nous suivent, à ceux qui partagent, à ceux qui s'abonnent surtout. C'est un soutien très important pour la chaîne. Merci du fond du cœur. Sachez qu'en général, pour les esquisses ou autres, il y a également une zone Patreon. On me demande souvent comment soutenir la chaîne sur Patacoré. Écoutez, avec un petit don sur Patreon, mensuellement, vous avez les esquisses à disposition. Il y aura d'autres surprises très bientôt, mais sachez que c'est un soutien pour la chaîne qui n'est pas négligeable. Merci du fond du cœur à ceux qui soutiennent par ce biais. Allez, le bavardage, on va se laisser aller, lâcher prise. On va tester un petit peu ça, le plus simplement possible. Let's go, les amis. Alors, nous voilà donc pour ce petit démarrage. Alors, je vais prendre, écoutez, un pinceau ici pour la calligraphie, tout simple. On va mouiller un petit peu notre support. On va partir sur quelque chose de classique, quelque chose que je maîtrise. On va partir peut-être sur du violet. Vous pouvez également prendre, plutôt que de prendre le pinceau, de prendre tout simplement à ce près. Vous en mettez un petit peu partout. Voilà. Vous penchez votre tête, vous regardez si la brillance est bien répartie. Ici, je démarre sur un support plus ou moins mouillé, donc très légèrement. Alors, en sachant que c'est du 100% cellulose, donc ça va sécher très rapidement. Alors, il y a du beau violet, j'ai vu là-dedans. On va voir ce que ça donne. Le bleu de cobalt est ici également. Je vais en mettre un petit peu, tiens. Un petit peu de violet là-dedans aussi. Là, on va faire une belle petite fusion. C'est un beau lâcher-prise pour faire un petit ciel tout simple, mais sympa. On part du principe qu'on va toujours faire plus marquer sur le dessus. On va marquer vers le bas. Voilà. Au niveau du retrait, écoutez, pas de souci. Ça fonctionne. On vient adoucir l'ensemble, tout simplement avec de l'eau. On n'hésite pas à déponger. On insiste un peu plus à certains endroits, bien sûr. On remet un petit peu de couleurs. Donc, on apporte tout simplement un peu d'eau. On insiste du relief à notre ensemble. Regardez. Voilà donc un ciel qui est tout simple. Plain de mérite malgré tout. Regardez. On va insister un peu plus ici pour la colorisation. On prend un peu de recul. Je vais rajouter un peu plus de bleu par ici. On éponge quand même encore malgré tout. Voilà, je trouve ça pas trop mal. En tout cas, la miscibilité, elle est là. N'oubliez pas que c'est un test au niveau des retraits. Voilà. Et alors maintenant, de l'eau. Vraiment. Alors, il n'y a pas d'aurioles puisque j'ai séché préalablement. Donc, en dessous. Ce qui fait que c'est assez doux. Voilà. C'est très uniforme. Voilà donc pour un cliciel bien sympathique, coloré. Je vais maintenant partir pour faire une petite droite ici. Voilà. On prend ceci. On vient marquer une peste de ligne. Voilà donc en gros pour le paysage. Alors, le vert. Donc ici, on est un petit peu dans l'humide encore ici à l'arrière. On va pas hésiter à exprimer. Donc assez fort quand même. Donc, on exprime toujours un petit peu dans le flouté. Là où c'est plus clair, ce sera un peu moins marqué. Tout simplement. On va bien marquer une petite ligne. Les contrastes. On va exprimer donc assez rapidement. Voilà. Donc toujours le bleu, le vert. On va y ajouter du noir. Plutôt gris. Voilà. Le vert, toujours. Voilà. On exprime les contrastes vers le bas. Voilà. Quelques contrastes supplémentaires. Ici, par là. La visibilité est toujours là. Aucun souci. Vous prenez une latte. Vous allez contrôler si vous êtes plus ou moins droit. Et voilà donc pour cet arrière-plan. Vous voyez. Un peu moins dilué vers l'avant. Donc, c'est pas mal déjà au niveau du rendu. Nous allons prendre maintenant du jaune. Assez clair. Le vert. On l'intègre dedans. Visibilité. Yes. Regardez. Très belle colorisation, je trouve, en tout cas. Alors. Le vert. Belle panoplie de vert, je trouve. Le violet, qui s'intègre également dans le vert maintenant. Du relief. Beaucoup d'eau. Voilà. On vient. Camoufler le blanc. Il n'y a rien à voir ici à l'arrière. Voilà. De la colorisation un peu plus marquée. Par ici. Tout ça. Donc, rien que pour le relief. Regardez. Dans l'humide. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Et on va venir sécher ça. Pendant que ça sèche, prenez un instant pour explorer davantage mon univers sur YouTube pour plus de vidéos. Patreon pour des contenus exclusifs. Et inscrivez-vous à ma newsletter pour les dernières nouveautés. Votre soutien illumine chaque coup de pinceau. Voilà. Séchage sommaire. Je vais essayer maintenant de faire un arbre avec l'éponge. Je vais préparer mon mélange peut-être avant. Voilà. Donc là, avec un jaune qui est moins opaque. Voilà donc deux verts différents. Un petit peu de bleu ici en plus. Je vais prendre mon éponge. Je vais m'appréigner bien sûr de tout ceci. On va venir ajouter notre arbre. On va voir ce que ça donne. Alors, décontraste. On est toujours dans l'humide pour le moment. On n'a plus marqué vers le bas. Voilà donc qui est exprimé. On va prendre un pinceau traînard comme celui-ci. On va voir le long. De la terre d'ombre. Voilà quelques détails qui vont ressortir. Vous voyez un petit paysage qui se profine. On va venir ajouter les fleurs à l'avant-plan. Donc ça, j'ai envie de me faire plaisir avec le violet qui est là. Voilà. Très beau violet d'ailleurs. Le violet qui est ici. On va mélanger ces deux. On va venir prendre une espèce de lupin. Donc quelque chose de très simple, le plus simplement possible. Voilà. Le pinceau, vraiment aucun const. Je le dis souvent, une espèce de rose. Assez diluée, voilà. Le bleu de cobalt avec un petit peu de violet. On va essayer avec l'orange. Donc c'est des fleurs imaginaires. Voilà. C'est un test. Je vous l'ai dit. Mais voilà. Ce n'est pas pour ça qu'on n'aura pas un résultat assez sympa. Voilà. Un petit peu de rose dans l'orange. Enfin, regardez. Le bleu. Visibilité parfaite. Rien à dire. Alors, le rouge. Le jaune. Un peu plus marqué. Donc là, on passe de côté. Voilà. On agit, on garnit. On va travailler avec des herbes un peu plus hautes, bien sûr. En foncée, avec du bleu, du vert. Qu'est-ce que ça donne ? Et voilà. Le bleu qui s'intègre dedans. Vous voyez, on donne un petit relief. Quelques projections que je veux faire maintenant. Le blanc de titane qui va s'inclure dedans également. Voilà ce que ça donne. Visibilité exemplaire. Voilà. Maintenant, quelques rayots qu'il faudra faire avec le vert. Mélanger avec des grilles de peine. Donc ça ici pour la base. Pour certaines bases. Voilà. Il va y avoir à vous de marquer quelques herbes. Quelques branches également. Pardon. Des fleurs. On est vraiment sur un jeu de contraste et de lumière. Le jaune. On va venir rajouter un petit peu ici vers le bas. Tout ça pour apporter donc le relief. La partie ici de l'arbre un peu plus marquée. Vous voyez, on donne un petit relief tout simple. Un aquareil qui se termine. Le jaune, le verre un peu plus marqué. Voilà, c'est le charge. On finit avec du blanc. Je m'arrête là pour cette aquarelle. Juste un moment, pendant que ça sèche. Si vous aimez ce que vous voyez, pensez à liker, à vous abonner et cliquer sur la cloche. Ça m'aide énormément. Pour un soutien extra, considérer le super merci. Voilà un séchage bien avancé. Je vais juste reprendre un peu de blanc. Maintenant que c'est sur ce support sec. Et comme c'est du blanc de titane, donc les projections devraient rester quand même beaucoup plus longtemps. Et surtout apparaître beaucoup plus fortes. Passer au poil écarté. Un petit peu de luminosité à certaines fleurs que je rajoute. Donc je ne fais que venir marquer un petit peu le bas des espèces de fleurs que j'ai mis. Voilà, ça donne du relief. Ce n'est pas trop mal. Vous voyez, quelques points comme ça de blanc. Ça donne un petit réau. Et ça fonctionne donc très bien. Vous le constatez d'ailleurs. Et voilà donc cette aquarelle. Je m'arrête là pour ce test. Avec les aquarelles de chez Milen. Qui sont pas mal je trouve. En tout cas une belle luminosité. Je sais ça comme il faut. Pas besoin de signature pour ce test. Mais vous allez quand même voir ce que ça donne une fois que c'est descoché. Mais je trouve que la qualité est pas mal du tout. La visibilité elle est là. La luminosité est là également. Donc je trouve que c'est vraiment une réussite au niveau donc de ces aquarelles Academy. A tout de suite les amis pour le final. Et voici donc avec ce test. Donc des aquarelles de chez Milen. Donc voilà comment ça se présente. Donc 24 couleurs. Donc pas mal. L'admissibilité. La clarté. Et ça continue encore à être beaucoup plus transparent. Vous voyez même les projections que j'ai fait dessus. Ça donne pas mal. Ça donne plus ici évidemment toujours qu'à l'écran. Ça vous le savez que les caméras c'est toujours un peu différent. Au niveau du ciel. Les retraits de ce qui s'en suit même sur un support qui est très peu onéreux. Ça fonctionne donc également. Pas de soucis. Donc voilà. J'espère que pour ceux qui souhaitent acheter ce genre de kit. Écoutez. Vous pouvez vraiment faire donc de l'aquarelle avec. Regardez. Les dégradés sont vraiment très très jolis. Exemplaire. La miscibilité. Voilà. Ça se diffuse comme il faut. Tout en douceur. Alors ici l'arbre que j'ai rajouté même à l'éponge. La colorisation est bien différente. Voilà. Voilà. Donc un produit étude. Qualitatif. Peu onéreux. Plein de mérite. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour un véritable tuto. Près prochainement bien évidemment. De votre côté. Vous avez une palette. Une nouvelle palette. Lâchez prise. Faites un petit peu ce que bon vous semble sur le support. En mouillis. En sec. En semi-sec. En semi-mouillis. Enfin tout ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Et vous avez même un petit résultat. Bien sympathique au bout. Je vous donne rendez-vous donc très vite. A couronnement votre les amis. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada